Sans violence, mon a bien dit, ça veut dire, sans tout m'encher, sans tout pique, sans m'en descendre, sans tirer, sans bouler, sans piller, que nous arrivons à faire un bagaille pour payer, parce que je dis, ce n'est pas M. Entel, ce n'est pas M. Entel, ce n'est pas M. Entel, l'idée est de ne pas entrer dans notre tête, nous tous haïtiens, parce que mon problème que mon docteur, mon grand docteur, mon grand psychologue, dit, c'est que nous tous nous bléchons. Et moi, je crois que, évidemment, aujourd'hui, en tant que professionnel, je suis capable de faire une série de petits cours, et je ne peux pas me permettre de dire des petits cours de psychologie avec nous, mais pour m'aider un petit peu avec moi, que je m'a dit, pour m'aider, pour m'aider, pour m'aider à faire une leçon civique, une leçon morale, parce que c'est vraiment dommage que, moi, même l'homme de tout le monde, yote, après nous, on se rit, yon bagay, c'était yon mo, c'est quoi l'institution civique, c'est... Maintenant, bien tout le monde, s'il vous plaît, essayez de jouer avec une banane devant, et le protocole-là, c'est prévu, y'a une série de moune devant. Ma m'a demandé que tout moune rentrez dans le fond, y'a m'a demandé pour Tira, Tira, Barochel, s'il vous plaît. Ma m'a demandé, ma m'a demandé l'idée, s'il vous plaît, ka m'a demandé 4 yon. Ma m'a demandé l'idée, s'il vous plaît, ka m'a demandé l'idée, s'il vous plaît. Florent, si tu n'as pas besoin de continuer à d'actilographier, vous metz leur la carte. Bon, m'a demandé, essayez de commencer, présentez-nous Mouni Bagidi, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mouni Bagidi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et jusqu'à maintenant, M. Gabriel, c'est lui, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? M. Thiaj Bolio, où est-ce que vous faites encore? M. Gabi, c'est lui. Dr. Gabriel, c'est lui. M. Gabi, 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 c'est lui. Aujourd'hui, nous voulons faire une réconciliation nationale. Monsieur, si c'est nous-mêmes qui voulons citer nos, nous devons rester aux avis de pauvres. Mais pas qu'il y a un leader aujourd'hui qui voulons faire une campagne présidentielle. Ils voulons faire une réconciliation nationale. On a appelé le Somme 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et c'est pour que... Nous devons faire des divisions. Nous voulons faire toutes ces brevisions aujourd'hui. Nous voulons faire des prophéties de la Commission pour nous. Nous devons que nous nous déroulons. Nous voulons faire des grandes types pour nous. Nous voulons faire des des objets qui voulons seuls. Nous voulons faire des autres les plus-uns. Mais nous, nous devons donc être des autres. Nous devons que nous devons toujours des autres. Nous voulons nous aborder notre nom de la Commission pour preler pour nous enascunk de la Commission. Nous devons aider à un C Stadium. ... C'est parti, c'est parti. 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 Pourquoi ? Parce que de nos jours, la réalité, ou si l'on préfère les réalités, constituent le plus souvent des difficultés qui les portent à être surmontées au prix de grands efforts. Et chacun voudrait se tirer d'affaire en cela coulant douce, laissant aux autres le soin de se sacrifier. Voilà le grand mot jeté, oui, c'est l'égoïsme des hommes qui rend la vie moderne square. On ne pense qu'à soi. Pour ne pas perdre une fleur de ce jardin, on essaie férir toute une famille. L'humanité n'a plus aucun rapport avec l'humanisme. Les mots ont perdu pour la plupart leur sens et il semble que les hommes en ont fait autant. Le remède à tout cela, le taureau à prendre par les cornes, et ceci à tous les échelons de la vie sociale, de la vie nationale. En vous offrant mon franc-parlevé depuis plusieurs décennies, je remplis un des déprouvoirs de ma fonction, et je suis prêt à toutes circonstances à harmoniser mes paroles avec mes actes. Félicitations. Vous comprenez bien, mesdames, les ordres et de vengeance provoquées par certains discours politiques, compartimentaires en factions irréductiblement émises, une nation haïtière plus que jamais obligée de s'unir, pour livrer et gagner pour sa survie la grande bataille de son développement. Disons pour finir que nous avons les 10 convictions que tous ceux qui nous prennent part à cette convention considèrent qu'il est un devoir civique et patriotique de s'élever au-dessus des chapelles politiques pour contribuer dans la non-violence, le respect de la différence et une approche sereine de la réalité et à l'identification d'une société démocratique, solidaire et fraternelle. Merci. Nous allons avoir maintenant à entendre M. Alphonse Laens qui va nous présenter une résolution extraordinaire au nom du MNPH. Toutes les ensembles. Jodi a sonjou spésial. Mwen profite présence nou tout la pou mande président Assembléa intervertis au du jour-là pou nous présenter une résolution spéciale. M. Alphonse Laens qui va nous présenter une résolution spéciale. pour tous les événements que se passent avec la souillure du sol natal par les forces étrangères. Mwen et doutons debout ou mwen et de recueillement. Demande de modification de l'ordre du jour des déclarations relatives à l'inadmissibilité de l'intervention des affaires intérieures de la République d'Haïti et la protection de son indépendance et de sa souveraineté. Au nom de J.M.N.P.H., vu le préambule de la Constitution en 87, invitant les partis, groupements, mouvements et organisations politiques à des concessions mutuelles en plus de l'établissement de la démocratie, vu la déclaration du M.N.P.H., dûment enregistrée comme partis politiques militants au service de la démocratie, considérant que conformément aux dispositions précitées, la convention composée de partis, groupements et mouvements du M.N.P., considérant que les membres des mouvements des partis suscités, conformément à la Charte de la Convention, ne peuvent admettre l'intervention militaire de l'OEA et de la Nations Unies en l'absence d'un conflit grave, violent et sanglant. Considérant de ce fait que l'Assemblée générale de cette convention n'en tire le pouvoir à lui conférer pour étudier la conjointure au présent, considérant que la tenue d'une telle réunion provoquée par les partis, mouvements, organisations, représentant de la majorité nationale, témoigne de la prise de conscience de cette majorité à veuille en main des destinées de la nation. Considérant que les allégations mensongères, relatées dans les multiples demandes d'intervention du gouvernement, témoignent de son insouciance, du respect, du prestige et de la souveraineté nationale. La Convention a résolu. Un nul et sans effet, à l'égard de la nation haïtienne, les prétendues résolutions de l'OEA et de l'ONU, accréditant l'intervention des casques bleus en Haïti, sans qu'il n'existe de conflit sur Dieu. Deux, l'Assemblée fédérale renombelle sa pleine et entière confiance à la capacité du peuple haïtien à gérer sa destinée et les complices internes qui peuvent en découler. Trois, l'Assemblée fédérale de cette Convention déploie chez les membres de ce gouvernement l'absence de toute l'éthique professionnelle et d'aucun sens de cynisme et de patriotisme par leur adhésion aux prétendues résolutions de l'OEA et de l'ONU, accréditant toute l'intervention étrangère et militaire sur le sol national que nous qualifions comme une souillure, une violation des principes souverains de non-intervention qui régissent les relations internationales. Elle réouvre cette demande d'intervention militaire scandaleuse et offreçante au prestige de la souveraineté internationale si chiamatise ainsi qu'à l'intégrité du territoire. C'est le mouvement nationaliste progresse haïtien. Mes amis, merci à vous de passer. Depuis une fête, nous toujours connaissons que Ticouintessa, c'est pour nous lier. Depuis une fête, nous connaissons que d'après toute la Constitution qui passe déjà, un droit lié ne l'antour ou un parti ni facilité la rentrée de l'offre de l'offre de l'inter. Tout moun la connaissons que aïtien sans s'il souprèsat. La kaili, c'est la kaili. La kaili, 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 la et c'est une raison que j'ai dit parce que nous sommes malades nous ne avons pas eu de j'ai dit mais c'est pourquoi le Sainte Roméo qui fait la loi et quand il y a de grandes questions qui sont décides nous faisons bien ce que nous avons de l'Assemblée pour ne pas dire que nous avons eu de grandes décisions nous ne sont pas eu de questions pour que nous aviez que nous avons eu de la loi Quand nous connaissons toutes les filles de pays, ce sont les forces étrangères. De quelle mesure vous avez un sentiment sur les universités à vous présenter ? Avant de faire un speech de clôture. Frères et sœurs à la Grande Convention Nationale des Classe Moyennes, répondant à l'appel des leaders de la majorité, de la classe majoritaire, en vue de redéfinir une plateforme politique commune, le mouvement nationaliste progressiste haïtien, MMPH, espère aller au-delà des divers moments qui ont, à des degrés négaux, justifié certains positionnements historiques. En cela, le MMPH plaide non seulement pour une reconnaissance de l'existence sociale de la classe, mais invite les phares, les guides de la majorité nationale à transgresser l'égoïsme individuel, l'hypertrophie du moi. La politique haïri qui, malheureusement, domine les rapports entre les membres de la classe. Conscient des enjeux politiques et sociaux, des nouvelles données politico-sociales de cette conjoncture de transition, le MMPH souligne à votre attention, messieurs les délégués, que la conscience en soi de votre existence de classe ne suffit pas à accélérer le mouvement de l'histoire, même si celle-ci se meurt fondamentalement sous la dynamique et principale des classes moyennes. Le développement d'une conscience pour soi devient nécessaire pour faire avancer l'histoire. Mais cette conscience reste conditionnée en l'an de grâce 1990 par le choix d'une formule unitaire de conquête du pouvoir, d'une candidature unique, seule issue viable à la conservation des acquis de 46 et de 57, aujourd'hui menacée par la disparition des nouveaux libéraux, des nouveaux conseils de l'histoire. En tant que leader des classes moyennes, notre politique couleur s'inscrit dans le double registre, définir ensemble les formes de l'unité de la classe en choisissant finalement l'un d'entre nous, le plus apte à s'identifier à nos communes d'aspiration. Promouvoir sans réserve sa candidature dans vos localités respectives pour faire échec aux forces exclusivistes, de la droite des actionnaires, de la social-automunisme, porteur de revanchisme, de doctrine et d'idéologie de l'éther, génératrice de haine, de désastre et de recul. et de recul dans l'histoire sociale. À ce cas fort difficile de la lutte politique, les leaders de la classe ont politiquement l'obligation de fondre à travers l'alliance stratégique les diverses familles politiques de la majorité nationale en une seule pour la conquête du pouvoir. Car les adversaires de la classe entretiennent délibérément une confusion entre classe moyenne et du valierisme, un réductionnisme qui visse de façon négativement les consciences des générations présentes et futures. Les grandes titules historiques de la lutte pour le relèvement des conditions sociales de la majorité nationale de Jacques Bonnier à François Duvalier en passant par l'illustre Salomon et l'immortel Antoine Simon ont titulé la lutte autour du slogan « Le pouvoir au plus grand nombre ». Aujourd'hui, nous, élites de la classe majoritaire, nous avons posé le problème du double point de vue du plus grand nombre et le plus capable. Nous sommes les plus capables ! Et nous sommes les plus capables ! Mes chers délégués, votre participation va revertir une signification particulière de cette conjoncture de ce racisme, de redimente, de rejet des éléments de classe. Elle fera date de l'histoire de la lutte politique haïtienne comme symbole d'un volontarisme inébranlable, inflexible de changer les pratiques de la lutte sous la base d'une conjonction des forces pour l'émancipation sociale de la grande majorité. L'NPA vous salue avec patriotisme et apprécie énormément votre participation à ce grand débout d'histoire. Merci beaucoup tout le monde ! Les papes, les papes, les papes et les délais, d'ébacquer, les délais de Ménli, collez-nous ! Collez-nous ! Nous m'advient une boîte. Euh... Je ne vais pas dire rien. D'abord nous initiats pour nous dire, nous ne pas le cachet encore. Nous initiats pour nous dire, nous ne pas quitter au boulogne encore. Nous initiats pour nous dire, que l'homme va vendre la périlla. Nous initiats pour nous dire, que Isia s'était de sa lune d'un collier et d'apprêter la terre d'échangeable de sa lune. Nous ne parvenons pas à dénoncer personne. Nous ne parvenons pas à dénoncer personne non plus. Nous voulons régler les affaires. Nous voulons régler les affaires. Ces haïtiens qui défilent l'UIV, nos situations, à cause de promotion sociale, qui défaite nos PIA. Nous voulons faire tourner nos corridors. Nous dit, nous voulons tourner nos corridors encore, quelle que soit la situation. Nous parvenons ici, pour nous gouverner les affaires. Nous démontions sur la table là, que nous tournons comme chitards, les affaires, et nous discuterons après nous, ensemble, ensemble, ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous t'entendons à tous les gens qui marchent à nous. Je dis à nous. Nous sommes un candidat. Donc nous sommes un problème. M. Sarri Boulogne, nous sommes un panneau. Mais alors, nous voulons que nous connaissons notre monde pour défendre l'intérêt national du PIA. Hier, nous avons pris une décision dans les Nations Unies où nous voyons 50 observateurs mercredi et 100 vendredi. Ça va être 150 sur un groupe de 300 qui va rentrer dans le PIA. Nous voulons ça. Et nous profitons aujourd'hui pour nous dénoncer tout crocodile qui est organisé pour nous trouver que nous devons payer des validants. Nous voulons ça. Nous sommes capables de diriger le PIA. Nous faisons un web. Il faut que nous nous apprenons. Et je dis à, je dis à, c'est une occasion pour nous tous de faire un examen de conscience. Nous allons nous parler en pile sans que nous ne nous dit tout. et surtout, et surtout, je dis à, c'est une journée d'observation pour nous. C'est une journée de réflexion pour nous. C'est une journée de tout pour nous faire une récapitulation sur l'activité nous. C'est une journée. C'est une journée de nous. quel qu'il soit. Quel que soit quel que soit inconvénient, quel que soit comme différence et comme divergence nous n'avons pas venu aucun ami comme cela. Parce que qu'on peut que nous va exister n'a fait vrai que nous existais. Et nous nous reprenons chez nous. Nous reprenons chez nous lorsque avec complexe nous rends complexe et il faut nous que nous rends complexe. Convasion. C'est le stade que nous avons à la fin du coup. Parce que au propos du delmar l'infini le brasil du valier ici qu'on a été réuni c'est que trois secondes. Et en basse qu'on a voué les informations à ce que nous nous apprenions comme le new york time nous n'avons pas avec nous. Nous n'avons jamais avec nous à travers l'histoire de ce pays. Ce sont les colons. Nous n'avons pas Nous n'avons pas fait nous parce que nous-mêmes nous n'avons pas fait nous. C'est nous-mêmes qui a l'écouté, qui a l'écouté l'information. C'est nous-mêmes qui a l'écouté les dossiers de l'ambassade. Le matin a fini, il n'y a pas de classe de monsieur l'administrat. Il n'y a pas de classe de nous, il n'y a pas de classe de tout le monde. Nous n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe de nous! Nous n'avons pas appelé nous. Partos 미국. Le gouvernement a été conservé, qui a été secréable au Canada. Une nulle, rien d' §². Nous dois être en aide de faire notre médecin. Du coup, nous avons causé l'attacks la victoire de Sac à Gaulle. Ce sont tous les hommes qui ont été dénagé le général Washington, nous avons prononcé au niveau Du Nord, qui a en pleine Sté mismo très bien. Et nous avonsoten à rel buildings toujours. pour marcher à passer les armes ici au Kabaïtier, pour les atteindre, pour la victoire de sa advogat. Je dis là, je mettais dans la situation avec les minutes de classe d'homme, je vais m'appeler. Je vais m'appeler, c'est là qu'il y a de nous. Mais nous-mêmes nous connaissons un bagage ici et là, nous connaissons une vie de pauvres. Nous avons toujours vécu dangereusement. Nous nous savons que nous sommes tous les pays d'Haïti. Nous nous savons que nous avons vécu de nous. Nous avons toujours vécu de la ville d'eux. Nous vous savons que les soldats sont là, nous nous sommes en revue. Nous avons travaillé à Kaili, même en social-sécurité. Nous sommes en panama, en wadou. Nous nous savons que l'ambassadeur Watson est en Nassures-Unis hier, mais il n'a pas eu l'élection et même il me dit que c'est qu'on va faire l'élection. J'ai l'honneur de présider un plaisir à participer à cette convention qui, quoi que puisse empocher certains détracteurs, représente un événement d'une grande importance pour les classes moyennes, dites classes majoritaires. Elles constituent, en d'autres termes, cette convention, un commencement et un aboutissement. Un aboutissement en ce sens que depuis le 7 février 1986, le secteur des classes moyennes est le point de mire de toutes les activités sociales et politiques parce qu'on le rend responsable de tous les crimes, de tous les méfaits, de toutes les turpitudes qui enlédissent notre paysage national. Or, ce qui a autorisé les autres secteurs minoritaires à considérer cette classe majoritaire comme un bouc émissaire, c'est qu'elle n'a pas su vraiment mobiliser ses forces, se contentant seulement d'encaisser les mauvais coups d'où qu'ils viennent dans un sauf qui peut indescriptible et chaque groupement, secteur ou parti politique issu de cette classe oublie que dans de pareilles commotions sociales, seule une téléuse collective peut avoir la vertu d'un rééreté cas et de cette divergence de vue doit nécessairement naître la discorde au niveau des partis comme aussi des leaders. Hubert Labé, Jeudonné Fardin, Jean-Michel Rigondé nous ont convié cette convention disons-nous à laquelle nous avons à cœur de participer décidera définitivement les yeux de tout un chacun pour un peu douce renaissent la devise écrite aux frontispices de nos couleurs nationales l'union fait la force. Nous avons trop longtemps laissé s'éparpiller nos forces. C'est le moment venu pour non de les reprendre. Nous avons manqué vivre à notre décider de peur pour n'avoir pas supposé sur elle une main qui ne tremble pas. Les partis boupuscules politiques sur la scène veulent à tout prix vider une querelle ou punir toute une classe d'hommes. D'ailleurs, ils ont le monopole du savoir. C'est blasé, je les appelle. Et ils ont une opinion sur tout. Voilà pourquoi je crois qu'il est important de s'adresser à ceux qui cherchent, de s'adresser à ceux qui ne savent pas encore, de s'adresser à ceux qui écoutent, de s'adresser à ceux qui se taisent en eux mots pour ceux et celles qui veulent s'assurer le bien-choisi. Aujourd'hui, Haïti vit au paradis des idées fausses. Qui peut prétendre pouvoir gouverner ce pays divisé en deux, divisé en trois, divisé en quatre ? Tout le monde pense que le parti de leur préférence soit capable de gouverner seul. Ceci est de leur compérament. nous allons avoir les docteurs Roger Laporta, une sauveur et par ça, nous allons l'arrivée du docteur Roger Laporta, Château Léonard de Val, nous avons le docteur Roger Laporta, nous avons l'arrivée du docteur Roger Laporta, je vous demande un petit peu de silence, je vous remercie, je vous remercie, de la Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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